Très très urgent, très très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. C'est une très belle nouvelle qui vient de frapper la sous-région en plein cœur. Le Mali aujourd'hui se hisse à la tête de l'économie africaine suite à cette découverte. L'AES passe au-dévant. Le peuple a toujours raison. Aujourd'hui, le pays du colonel Assimi Goïta, président en exercice de l'AES, vient de découvrir dans son pays le plus grand gisement de pétrole sur toute l'étendue du territoire africain. Je répète encore, et je pèse mes mots, africain. Le bassin de Taoudénie aujourd'hui a permis la découverte de plus de 4 000 milliards de barils de pétrole sur le sol malien. Déjà, je m'en vais vous expliquer en réalité ce qui se passe. Parce que c'est une nouvelle qui va jaser aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. C'est la plus belle nouvelle jamais découverte sur le sol malien. Voici réellement dans des détails près ce qui se passe du côté du monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais pourquoi y a-t-il de telles tensions entre l'Algérie et le Mali ? Et je vais vous expliquer. Comme vous le savez, le Mali, quand il était plus ou moins sous la coupe de la France, jusqu'à il n'y a pas très très longtemps, il ne faut pas se mentir, eh bien le Mali était parmi les pays les plus pauvres, alors que son sous-sol regorgeait de gaz et de pétrole. Et on s'aperçoit que dans la zone de Kidal, qui était contrôlée par la France depuis très longtemps, où il y avait également les terroristes, et que les terroristes avaient comme but d'empêcher les Maliens d'approcher, alors terroristes, ils n'ont de terroristes que le nom, on vient de s'apercevoir de quelque chose, et c'est les Maliens qui s'en sont aperçus après le départ des Français, donc on va être très clair. Eh bien on s'aperçoit que les puits de pétrole, des puits de pétrole ont été creusés, des gisements de gaz ont été exploités par l'Algérie, avec des pipelines et des gazoducs, allant de la région Kidal vers l'Algérie, où ils se reliaient au réseau algérien pour alimenter leurs clients avec du pétrole qui ne leur appartenait pas. Oui, la France est complice, mais c'est bien l'Algérie qui l'a fait. Et pourquoi l'Algérie, quand les Français ont dit on s'en va, ils ont tout de suite fait monter la sauce terroriste, pour éviter que le Mali s'aperçoive que depuis probablement des décennies, le gaz algérien et le pétrole algérien étaient maliens. Nous vous révélons en toute sérénité que le Mali devient la première puissance avec plus de réserves de pétrole en Afrique. Déjà pourquoi ? Depuis 2004, le Mali ou le gouvernement malien ne cesse de ménager des efforts pour réellement hisser ce pays à la tête des producteurs du pétrole. Ils ont créé une société de recherche et d'exploitation de pétrole en abrégé OREP, en Afrique, par son ardeur au travail qui a su attirer plusieurs autres investisseurs pétroliers comme Baraka Petroleum Limited, une société australienne qui est d'abord venue inspecter les lieux. Arrivée au bassin d'eau de Taoudeni, qui doit son nom aujourd'hui au village de Taoudeni, située au nord du Mali ou au nord de Tomboutou, proche de la Mauritanie, on a découvert plusieurs jisements de pétrole. Les résultats étaient juste encourageants. Mais aujourd'hui, cette découverte prend une autre tournure sur le sol africain. Le Mali, à travers cette découverte aujourd'hui, fait, doit exploiter plus de 900 millions de barriques de pétrole sur une période de 25 ans. 900 millions de barriques de pétrole pour une période de 25 ans. C'est incroyable. C'est gigantescement incroyable. Aujourd'hui, nous rappelons que, en 2006, le Mali déjà produisait, à travers le bassin d'Anette et d'Élissie, 1,23 million de barriques de pétrole par jour, ce qui permettait bel et bien au Mali de produire le pétrole. Mais, jusque-là, le Mali n'avait pas ce dont elle rêvait. Ils ont donc continué des recherches et ont encore attiré plusieurs investisseurs comme également TransOcéan Security et bien d'autres qui se sont installés aussi du côté du Mali pour continuer l'exploitation ou la recherche du pétrole sur le sol malien. Pour cela, le Mali veut à tous et à tous les prix relever le défi économique qui mine aujourd'hui la société malienne. Parce que, plus de 20% des exportations de pétrole chaque année constituent des milliards de francs CFA pour l'économie malienne. L'exploitation de ce pétrole, comme disait l'ancien directeur général de OREP Sempara, pour rehausser l'économie malienne sera très importante. Non seulement pour la population qui y vive, mais aussi pour la production des emplois et le développement des infrastructures qui, aujourd'hui, est déjà en parfaite désuète en parfaite désuétion sur le sol malien. Nous appelons donc le peuple malien à se responsabiliser et à voir les choses un peu plus haut par rapport à la découverte de ce pétrole. Mais une seule chose que vous devez savoir est la seule. Aujourd'hui, les hauts responsables de Total au Mali, par exemple, estiment que la région est inhospitalière pour l'exploitation de ce pétrole. nous savons que cette région était dominée par les toarets, les CSP ou le DAP comme si vous le voulez, était réellement dominée. Mais on craint à travers des hauts responsables de Total, bien sûr, que cette découverte ne peut être ou ne fera partie que des archives de la société que le Mali avait créée pour les recherches et l'exploitation du pétrole en Afrique. Parce que cette région en craint pour son inhospitalité et pour le coup, parce que nous savons que le Mali est enclavé, pour le coup de la construction des papelines. Parce que la construction d'un papeline sur les côtes mauritaniennes ou algériennes coûtera environ 2,5 milliards de francs CFA par kilomètre. Nous voyons en réalité que ceci causera un énorme déficit sur le bilan pour attirer les investisseurs sur la découverte de ce pétrole. Et selon eux, on craint réellement que cela ne fasse partie que des archives. nous rappelons aussi bel et bien que l'arrivée du président de la transition du colonel à Semiguita est effacée à travers des fausses informations. En novembre, le Mali qui était en proie à dominance Touareg dans le nord depuis 10 ans a été récupéré. Plus précisément qu'Idal. Nous savons qu'ils ont progressé et tout, Tomboutou et tout, et la vie de Tinsuantène n'en est pas de reste pour clore parce qu'à travers des forces qu'ils ont pu propulser sur les terroristes, ils ont fui pour se regorger sur le territoire, on dirait, la frontière entre le Mali et l'Algérie. En allant les attaquer directement dans cette zone, le Mali aujourd'hui prendra l'entièreté de son territoire national. et il sera bel et bien sous contrôle et à dominance de l'armée malienne. Donc, pour cela, tous ces investisseurs aujourd'hui qui croient bel et bien vouloir faire partie de la vie, vouloir faire partie de l'administration de l'exploitation ou de code pétrolier malien avec plus de 700 000 kilomètres de construction au nord du Mali pour permettre de construction de frontières bien sûr au nord du Mali pour permettre la sécurité de ces événements permettra bel et bien de comprendre et d'analyser la situation en vue d'une mise sur pied adéquate. Réellement, nous savons aussi cette circonstance qui est arrivée du côté du Niger. Mais cela n'a rien changé à l'exploitation réelle du pétrole nigérien et nous le savons bien. Le Niger aujourd'hui si ce n'était pas le problème qu'ils sont confrontés aujourd'hui avec le Bénin continuera d'exploiter le pétrole malgré cette zone d'hostilité comme on le dit le plus souvent entre le gouvernement et les rebelles. Aujourd'hui nous disons que à qui vient bien à qui s'est atteint. Eh bien les amis c'est donc ce petit par d'informations que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Laissez dans vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao Bye-bye.